salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors le tutoriel d'aujourd'hui pourquoi parce que monsieur et dames lorsque vous voyez votre ordinateur rame ça me plus détend d'habitude à exécuter les tâches que vous lui demandez un flex à avoir c'est de vider la corbeille vider la corbeille on va les apprendre la technique du nettoyage de votre machine vous même aujourd'hui c'est vider la corbeille vider la poubelle corbeille poubelle la corbeille au bureau il ya plusieurs types de corbeilles ça ça fait référence à la poubelle il faut la vider parce que si vous voyez que votre ordinateur rame ça c'est plus que c'est le disque dur qui est encore il faut désengorger le disque dur et l'une des choses à faire c'est de vider la corbeille tout comme je joue toutes les façons en principe l'autre des choses c'est je fais les autres opérations et je viens vider la corbeille à la fin mais j'ai décidé de commencer par la corbeille parce que la corbeille elle se remplit re-remplit on la revit je vous prie de vous abonner merci on vide on remplit et voilà on sort la poubelle ça c'est une chose vous ne pouvez pas me dire que vous ne connaissez pas ça pour la corbeille moi je dirais la poubelle je fais un clic droit là dessus j'ai ces options je suis là je vois la propriété je peux dire la corbeille exactement mais attention attends d'accord parce que tu vis de la corbeille tout ce qui était dedans va être supprimé c'est à dire que tout comme au quotidien vous avez mis quelque chose à la poubelle et puis vous vous êtes aperçu que cette chose n'était pas destinée à la poubelle mince et bien on va chercher dans la poubelle avant de la sortie et que la peine vient récupérer ça et déposer sur la déchetterie puis l'autre procédure pas pareil pour cette corbeille numérique alors ici on va le vide pour le moment on peut la renommer on peut créer un raccourci épinglé à l'écran de démarrage vidi ça on va voir avant et l'ouvrir pour s'il n'a pas épinglé sur d'eau parce que moi je l'ai peinté sur l'eau d'applicat b dans la barre de recherche de windows au tapis corps d'est pas si vous il va vous le trouvez puisque c'est ce que vous l'avez pas épinglé moi j'ai déjà peigné ici enfin un tour de la corbeille en louvre je voulais vous le mettez comme ça là il y a des choses que j'ai de la corbeille dans la poubelle donc les choses que j'avais mis dans la poubelle chez vous j'explique c'est un document ou sinon de déchetterie et le poudre légumes de ce qui se trouve à dedans mais avant de l'éviter je vous conseille de faire un tour dans la corbeille ok la corbeille numérique et je parle lorsque je parlais de la poubelle je dirais poubelle là c'est la corbeille ok là moi j'ai ceci j'ai quoi d'autre ça ça y'a plein de fichiers que moi je vais pas supprimer là dedans la procédure c'est je clique sur le fichier et je fais restaurer vous pouvez voir des informations concernant ce fichier ok vous pouvez restaurer directement ici aussi en faisant restaurer ça c'est bon deuxième astuce c'est de maintenir la touche ctrl enfoncée et vous cliquez sur tout fichier aussi que vous souhaitez récupérer restaurer en oublée qu'une fois que ce soit sélectionné en bleu et vous faites que le droit vous faites restaurer là le fichier le fichier va être retourné à son emplacement parce qu'il était donc voilà à vous de savoir ce que c'est une photo vidéo ou d'autres documents plein de choses pour aller les chercher après bon je fais restaurer la de la corbeille j'ai plus le gino que celui là il est destiné à la déchetterie qui paraissait de la poubelle jusqu'à ce qu'on descend la poubelle qu'on remonte avec où on aille déposer pour que ça se remplit et que qu'on partagez s'il vous plaît merci la vide à nouveau bon depuis tout à l'heure j'ai dit le mais c'est d'être essentiel à la corbeille la poubelle donc moi je suis à la corbeille numérique parce que j'en vois pas fouiller dans la poubelle qui a des surprises de fois des gens qui le font mais voilà je respecte ces gens là je ne demande pas à faire un tour là-dedans ici vous avez plein de choses partager là vous avez outils de la corbeille cliquez là dessus là dessus vous avez ces options là déjà 3 la 4e c'est un petit peu complexe de faire ceci sur la 4e donc on va se tarder sur ça restaurer tout si par exemple vous avez tout vous voulez tout récupérer vous cliquez sur cette option là en deuxième lieu parce que la première façon je vous ai montré c'était étant sur le bureau un clic droit et vous aurez l'option je vous prie de vous abonner merci à restaurer ouvrir ou voilà moi c'est plus le cas j'ai déjà restauré d'une autre manière propriété de la corbeille vous pouvez cliquer sur les voies cliquer dessus vous aurez la taille maximale 13 912 et mots et quand même je pense que je peux réduire ça au là que là on est à 13 13 14 gigas non je vais mettre ça à 9 on applique et déplacer le fichier vers la corbeille supprimer immédiatement si vous pensez dans cette chose là que je vous parlais tout à l'heure si vous couchez ça là la co c'est à dire que lorsque vous déposerez quelque chose dans cette corbeille numérique c'est tout soudé facile moi je vais pas raccrocher pourquoi je vais vérifier d'abord que des fois on a des surprises on a acheté quelque chose qu'il ne fallait pas bon là j'ai affiché la confirmation des supprécions donc ça par contre oui je peux et je vais appliquer je fais ok avant seulement j'avais dû la taille de la corbeille je suis là et par contre non c'est pas comme ça oui c'est pas comme ça parce que regardez outils de la corbeille ici les 9000 un mot parce qu'ils comptent en est moulis il compte en est mou et ne fois 24 parce que ce 1024 c'est un giga tout à l'heure on était à 13 mille donc on avait 13 il ya quelque chose qui 14 giga moi je vais mettre ça à des filles à nos gigas donc n'existe le giga vous contrôlez combien ça fait en est mou parce que ça c'est un tutoriel que je dois vous faire aussi là dessus qu'elle soit détaille au petit giga les autres là ça c'est des choses que je dois au moins vous laisser sur la chaîne quoi laissez un like plus un commentaire ça peut sourire d'entrer si vous êtes dans le domaine quoi ça vous avance un peu c'est le but de la chaîne en gros c'est pour ça que je vous encourage à vous abonner de temps en temps et à participer quoi partager laissez vos commentaires et tout pour améliorer le travail là on a dit qu'on n'allait pas cocher ça mais ça oui avant de supprimer il va me demander une confirmation c'est à dire que même si je fais supprimer une fois il va demander est ce que je veux bien supprimer mais si vous laissez s'empocher mais où ça supprimer concernant cette option là on a dit que cette option là elle permet que vous mettez quelque chose dans la corbeille mais cette chose soit supprimer oui c'est ce que ça veut dire cette option là moi je ne vais pas je veux que lorsque je vais vider la corbeille d'une part lorsque je mets quelque chose là pour baie la corbeille c'est à moi de d'aller le vide comme nous faisons la deuxième part et puis je veux que ça me confirme lorsque j'ai cliqué sur ce sujet pourquoi parce que c'est pour nous par ailleurs aussi et ça se complique après c'est bon j'ai fini de prendre les paramètres je peux faire ceci et c'est bon pour cette option voici la bonne façon maintenant vous avez quitté la corbeille présent vous pouvez vite et la corbeille soit en faisant que toi je dis la corbeille ici ou bien en allant directement dans l'arc obéi qui lui dans la corbeille on va faire ouvrir en faisant ici vider la corbeille à l'intérieur mais sauf que moi je vais pas faire ceci parce que j'ai pas vider la poubelle à l'intérieur ok je vais le faire de l'extérieur autant je vais pas vider la poubelle de l'intérieur ça évitez de faire ça parce que vous imaginez vous êtes dans un sac poubelle et on c'est pas c'est pas en sachant que moi je fais ça pour que vous puissiez savoir que vous pouvez faire ça de là vous pouvez tout restauré ici de là et là moi je ferme j'ai vu 10 à l'extérieur je fais clic droit ici et l'extérieur et je fais comme ça je suis de l'extérieur puis de la corbeille et voilà ça m'a demandé la confirmation admettons que je fais par erreur je vous prie de vous abonner merci si j'ai fait ça par erreur ils vont me proposer ça pour le petit réflexe soit me dire délire faites ça d'habitude voulez vous vraiment supprimer ce fichier de façon permanente cela que vous supprimer oui parce que là on est dans la poubelle la dernière étape que ça part à la belle et que déchetterie puis je sais pas quel type de procédé pour les déchets c'est sa dernière étape ça c'est si vous voulez vraiment supprimer ce fichier c'est pour ça que j'ai dit de fuiter la poubelle faut le faire parce que ça non simplement ça permet de gagner de l'espace deuxième lieu qui dit gagne de l'espace on est désengorger des plein de choses fichiers qu'on n'a plus besoin on a supprimé qui restent là et qui engorge les discussions prochain tutoriel soit sûrement une astuce de la sorte mais pour ceci je vais dire oui pour vouloir supprimer ceci voilà et si je vais dans la poubelle là ben je l'avis dit j'attends qu'ils seront plus pour lui ou supprimer la main qu'elle engrenage mais bon c'est la cobaye et la poubelle vite il est ce que votre machine vous m'offre si vos machines se mette à ramier après ça vous pouvez faire les autres tâches techniques je vous envoie pas les faire vous pouvez prendre contact sur la chaîne dans la limite du possible parce que je ne suis pas véhiculé et je suis dans la France métropolitaine et tout et voilà c'est un carré de 60 km là maintenant on peut s'organiser ici un peu plus on voit comment s'organiser quoi mais elle me dit possible dans le sud c'est à calculer aussi dans l'ouest c'est à calculer ce que je dis c'est à calculer les frais et tout moi je vous donne un petit coup pour ce qui est informatique et tout et puis on voit pour les autres choses quoi bien sûr ça vécu c'est un service payant pour la je vous donne ce tutoriel c'est au moins comme j'ai dit on va les apprendre une après une après une après l'autre les astuces pour nettoyer votre machine et la rendre beaucoup plus vite bon c'est la fin je peux dire que je vais faire ça et puis à bientôt pour d'autres tutoriels et puis à bientôt pour d'autres et puis à bientôt pour d'autres